Le philosophe Paul Ricoeur comparait la littérature à un immense laboratoire où chaque lecteur pouvait expérimenter mille et une expériences du monde pour mieux le comprendre et s'y retrouver. C'est toute cette fonction de la littérature que nous montrent les poétiques albums comme le renard blanc et l'antarctique de Simon qui sont comme des allégories de cette aventure, de cette exploration nécessaire que nous offre l'imaginaire à les découvertes de soi-même et du monde. La sélection Killimax de cette année permettra ainsi aux enfants de faire ce grand voyage initiatique dans le monde de l'imaginaire et de la pensée. C'est le cas dans quelle horreur Patty, la galeriste, devra affronter la critique et le regard des autres pour affirmer son statut d'artiste et gagner ainsi en estime d'elle-même. Dans Billy cherche un trésor, c'est la notion de richesse qui est proposée dans la lecture de cette histoire. Et Billy, grâce à la rencontre avec la bien nommée Utopia, permettra de découvrir que la véritable richesse n'est pas forcément dans la valeur matérielle des objets, mais aussi et peut-être surtout dans leur valeur affective. Deux albums qui vont nous proposer une réflexion sur les stéréotypes et les préjugés. « Le secret du rocher noir » ou dans « Le géant, la fillette et le dictionnaire » renversent le stéréotype de monstre ou du géant qui sont finalement dans ces deux récits-là de douces et inoffensives créatures. La littérature de jeunesse contemporaine se caractérise aussi par ce qu'on appelle son intertextualité, c'est-à-dire que les auteurs contemporains font appel à ce que Umberto Eco appelait la bibliothèque mentale du jeune lecteur. C'est tout à fait visible dans « La nuit de Berck » où le jeune lecteur reconnaîtra par un clin d'œil les héros de la littérature de jeunesse contemporaine. On reconnaît notamment, bien évidemment, le géant de Zéralda, Max et les Maximons, la soupe aux cailloux ou cornes bidouilles. Autant de clins d'œil que nous fait l'auteur de l'album et qui réjouira les enfants par ses découvertes. Enfin, dans « Vive le sport », on s'élève la diversité des cultures. On peut réfléchir avec les enfants à travers cet album-là sur la notion complexe de fraternité. Même si nous avons des jeux, des activités, des cultures extrêmement différentes, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. La littérature a cette mission fondamentale humaniste de nous ouvrir notre esprit, de célébrer la diversité, de célébrer la tolérance. Et ce sont toutes ces valeurs que vous retrouverez dans la sélection Kilimax de cette année. Sous-titrage ST' 501